Tiens, bonjour. Vous êtes revenus ? Puisque vous êtes là, je vous propose de parler un peu de généalogie. Je pense que tout le monde a déjà fait en visite médicale le test qui s'affiche sur l'écran. Ce test sert à détecter le daltonisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai pu, grâce au daltonisme présent dans ma famille, débloquer ma généalogie et résoudre une énigme vieille de près de 120 ans. Donc je vous propose tout de suite de passer au générique et de voir ce qu'il en est après ça. Commençons d'abord par un peu de science en essayant d'être plus bref que dans les autres vidéos. La rétine possède des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets servent pour la vision nocturne et les cônes pour la vision des couleurs. Il y a trois types de cônes. Les cônes pour la vision du bleu, les cônes pour la vision du rouge et les cônes pour la vision du vert. Donc il existe trois principaux types de daltonisme. La protanopie qui correspond à l'absence des cônes rouges, la deuteranopie qui correspond à l'absence des cônes verts et la tritanopie qui correspond à l'absence des cônes bleus. Et vous avez vu en simultané des photos qui montrent comment ces différents daltoniens voient la vie. La perception du rouge et du vert est commandée par le chromosome X alors que la perception du bleu se situe sur le chromosome 7. Comme le daltonisme présent dans ma famille est probablement la protanopie, on va s'intéresser seulement au daltonisme transmis par le chromosome X. Parmi les chromosomes reçus de nos parents, nous recevons deux chromosomes sexuels. Les filles reçoivent deux X, un X de la part du père et un X de la part de la mère, et les garçons reçoivent un X de la part de leur mère et un Y de la part de leur père. Pour qu'il s'exprime, le daltonisme doit être présent sur les deux X d'une fille alors qu'il suffit qu'il soit présent sur le seul X que le garçon a. C'est pourquoi le daltonisme est plus présent chez les garçons que chez les filles. La proportion est à peu près de 8% de garçons contre 0,4% de filles. Venons-en maintenant à notre énigme familiale. Mon arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelait Eugénie et qui est ici sur cette photo, a eu en tout quatre enfants, tous deux pères différents dont trois deux pères inconnus. Mon arrière-grand-mère, Marguerite, est née en septembre 1900, deux pères inconnus et a été abandonnée dans des circonstances un petit peu dramatiques à la naissance. On ne connaît donc pas le père de mon arrière-grand-mère. En revanche, on sait que dix mois avant la naissance de Marguerite, Eugénie s'est fiancée avec un homme, Albert, en novembre 1899. On le sait parce qu'il y a eu une publication dedans, c'est-à-dire des filles enseignes qui n'ont malheureusement pas abouti à un mariage. Comme vous le savez très bien, un enfant, c'est neuf mois de grossesse. Par conséquent, rien n'indique que l'homme avec qui Eugénie s'est fiancée en novembre 1899 est le père de mon arrière-grand-mère. Et c'est là qu'on en vient à la clé de l'enquête. Marguerite, qui a grandi en province, s'est mariée, il y a eu quatre enfants, trois filles et un garçon. Ce garçon, qui est donc mon grand-oncle, est daltonien. On sait qu'il voit pratiquement tout en jaune, ce qui veut dire qu'il était probablement protanope. Comme on a vu, la protanoplie s'exprime sur le chromosome X, dont mon grand-oncle avait un X porteur du daltonisme et son Y. Le Y a été transmis par mon arrière-grand-père et donc le X porteur du gène du daltonisme a été transmis par Marguerite. Mon arrière-grand-mère n'était pas daltonienne. Elle avait donc un X porteur du daltonisme et un X sain. À ce stade, on ne sait pas qui a transmis le X porteur du daltonisme. Est-ce que c'est Eugénie ou est-ce que c'est le père de Marguerite ? Histoire qu'il y a à peu près dix ans, j'ai retrouvé les descendants des autres enfants d'Eugénie. Après une rapide enquête, il s'avère qu'aucun cas de daltonisme ne m'a été signalé. Par conséquent, c'est forcément le père de Marguerite qui a transmis le X porteur du daltonisme. Cet homme était donc daltonien. Pour vérifier si Albert était daltonien, j'ai d'abord regardé dans les registres matricules pour retrouver sa fiche militaire. Il a effectivement été réformé, mais pour d'autres raisons. Par conséquent, rien ne m'indiquait que l'été daltonien. J'étais sur le point d'abandonner l'enquête quand, au travers d'un groupe Facebook, j'ai appris que le daltonisme n'était pas forcément mentionné dans les fiches militaires. Du coup, mon enquête repartait de plus belle. Sur le site de partage d'impres généalogiques, j'ai retrouvé la trace d'Albert, de ses parents, et j'ai découvert qu'il avait eu une sœur. J'ai pu contacter ainsi les descendants de la sœur d'Albert et, après leur avoir posé la question, il s'avère qu'effectivement des cas de daltonisme sont signalés dans cette famille. Maintenant, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes à Paris en novembre 1899. La probabilité qu'en l'espace de quelques mois, deux ou trois mois maximum, Eugénie ait rencontré deux hommes daltoniens, et tout simplement impossible. Par conséquent, il ne fait aujourd'hui aucun doute qu'Albert, le père biologique de mon arrière-grand-mère. Et voilà comment, 120 ans après, grâce au daltonisme familial et à la génétique, j'ai pu résoudre cette énigme généalogique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker ou la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant du prochain billet. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne. A bientôt. Au revoir. Eugénie, les larmes aux yeux, les larmes aux yeux, nous venons de dire adieu.